Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, «Foi chrétienne hier et aujourd'hui ». La croix est révélation. Elle ne révèle pas quelque chose, elle révèle Dieu et l'homme. Elle révèle qui est Dieu et comment est l'homme. Dans la philosophie grecque, il y a un singulier pressentiment de cet ordre de choses, l'image du juste crucifié selon Platon. Le grand philosophe s'est demandé dans son traité de la République quelle devait être dans ce monde la condition d'un homme pleinement juste. Il arrive à la conclusion suivante. La justice d'un homme n'est parfaite et avérée que s'il prend sur lui l'apparence de l'injustice, car alors seulement l'on peut voir qu'il n'est pas l'esclave de l'opinion des autres, mais tient à la justice uniquement pour elle-même. Aussi, d'après Platon, le vrai juste doit-il être méconnu et persécuté en ce monde. Platon va même jusqu'à dire, « Ils vont nous dire qu'en réalité, le juste, tel que je l'ai représenté, sera fouetté, torturé, emprisonné, qu'on lui brûlera les yeux, et qu'enfin, après avoir souffert des maux de toute sorte, il sera empalé. » Ce texte, écrit 400 ans avant Jésus-Christ, fera toujours une impression profonde sur un chrétien. La pensée philosophique approfondie entrevoit ici que le juste parfait doit être, dans ce monde, le juste crucifié. Il y a là un pressentiment de cette révélation de l'homme qui a lieu sur la croix. Que le juste parfait, lorsqu'il parut, soit devenu le crucifié, livré à la mort par la justice, ce drame nous découvre sans ménagement qui est l'homme. Homme, voilà comme tu es, tu ne peux supporter le juste. Celui qui est pur amour, tu en fais un fou, tu le bats, tu le répudies. Tu es ainsi parce que toi-même, tu es injuste, et que tu as besoin de l'injustice de l'autre pour te sentir excusé. Alors le juste qui semble te priver de cette excuse, tu n'en as que faire. Voilà ce que tu es. Jean a résumé tout cela dans le mot de Pilate. Ce qui signifie profondément, voilà ce qu'il en est de l'homme. L'homme, c'est cela. La vérité de l'homme, c'est son manque de vérité. Quand le psaume 116, verset 11, nous dit que tout homme n'est que mensonge, que toujours sur un point ou sur un autre, il vit contre la vérité, nous trouvons déjà là, mis en nu, le visage réel de l'homme. La vérité de l'homme, c'est qu'il échoppera toujours contre la vérité. Le juste crucifié est ainsi le miroir présenté à l'homme, où celui-ci voit son propre visage sans phare. Mais la croix n'est pas seulement révélation de l'homme, elle est également révélation de Dieu. Ce qui caractérise Dieu, c'est qu'il vient jusque dans cet abîme, s'identifier avec l'homme, c'est qu'il juge en sauvant. Dans l'abîme de la faillite humaine, se révèle l'abîme encore bien plus insondable de l'amour divin. Ainsi, la croix est vraiment le centre de la révélation, d'une révélation qui ne nous fait pas connaître quelques propositions inconnues jusqu'à présent, mais nous dévoile nous-mêmes en nous révélant devant Dieu et en révélant Dieu au milieu de nous. de la faillite humaine,